Il y a des jeunes à 17 ans qui signent pro, ils rentrent au quartier et les gens disent quoi, lui il est pro, mais t'es pas pro, t'as combien de matchs ? On te voit même pas le week-end. Même si tu joues en Ligue 1 et que tu vas en CFA, faut tout donner, c'est comme ça que tu gagnes le respect. C'est pas en mode, moi je vais imposer mon respect, non c'est pas comme ça. Faut d'abord prouver et après t'auras le respect que le coach il va me voir et tout, il me dit, là je vais te faire jouer ce week-end, dernière chance. Je te préviens, tu fais pas un bon match, c'est fini. Après Nantes, tu pars à Rodez, Rodez c'est en quelle division ? Rodez, je pars Rodez en Ligue 2. Ok, quand tu pars à Rodez en Ligue 2, est-ce que dans ta tête à ce moment-là tu te dis, non il faut que je me trouve une Ligue 1 ou une Ligue 2, tu te dis, mais non c'est tout bénef d'aller en Ligue 2. Pour moi, Rodez c'était parfait, même si au début c'était un peu difficile de me séparer de Nantes parce que j'ai fait plus de 9, plus de 9, plus de 9, tu vois c'était un peu compliqué, je voulais rester à Nantes parce que je me suis dit en fait que j'ai encore des trucs à montrer. Et quand je pars à Rodez en fait je me dis, mais c'est tout bénef parce que j'ai fait une année en national, là je monte en Ligue 2, logiquement je devrais avoir du temps de jeu. Du coup je me suis dit, ouais je fais une saison en Ligue 2, après pourquoi pas trouver une Ligue 1 ou une très bonne Ligue 2. Sauf qu'à Rodez, ça se passe très mal. C'est là que les péripéties commencent, pourquoi ça se passe mal à Rodez ? Ça se passe mal parce que déjà l'agent de l'époque, il me trouve Rodez, c'est très bien, c'est super bien. Je suis grave content et tout, mais je pense qu'il n'a pas regardé où il devait jouer moi. Parce que Rodez, il jouait en 3-5-2. Moi je suis un délier, je ne veux pas avec délier. Et j'arrive le premier jour d'entraînement, il me met piston. Il me dit, mais attends, piston, je n'ai jamais joué piston. Et le coach se rend compte qu'Alexis en fait, il ne sait pas défendre. Et Rodez, c'est un club qui montait, ils étaient en national, ils sont montés en Ligue 2, c'est très bien. C'était un petit club de Ligue 2 à l'époque, c'était difficile, tu vois. Il fallait défendre parce que ça ne jouait pas le tableau, il faut défendre, tu vois. Oui, c'est clair. Moi, je ne suis pas un défenseur, donc ça ne passait pas, tu vois. Et là, c'était compliqué de me faire jouer. Donc, mauvais casting au final. Exactement. Et dis-toi même, pour qu'il me fasse jouer, il fallait qu'il chante complètement la formation. Oui. Tu fais combien de temps à Rodez ? Je fais deux ans, mais sauf que quand j'arrive à Rodez, mes pistons et tout, ça ne passe pas. Et du coup, j'ai des bancs et tout. Et la semaine où je dois jouer, je me blesse. Ça fait 3-4 semaines. Et quand je reviens, je suis titulaire et ça se passe bien. Je fais un très bon match. Et après, Covid. C'est la première année Covid ? Oui. Covid. Et pourtant, je t'ai bien lancé. Covid, et là, c'est compliqué. Donc, la deuxième saison, c'est la deuxième année Covid aussi à Rodez. Je fais des matchs. Des fois, je commence sur le banc. C'est un peu compliqué, première partie de saison. Et ça se passe mal avec le coach parce que moi, dans ma tête, je suis talentueux. Pourquoi je ne joue pas ? Pourquoi je ne joue pas ? Je suis talentueux. Je te montre tous les jours à l'entraînement que je suis talentueux. Mais pourquoi je ne joue pas ? Mais sauf qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas. Il faut défendre. Ok, donc même quand tu nous parles, par exemple, du fait que ça jouait avec un piston et que si on voulait te mettre, il fallait limite changer complètement le système. Là, tu dis ça avec le recul. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça que tu le vois. Non, à l'époque, je ne jouais pas comme ça. Ok. Je suis trop proche. Je ne sais pas. Débrouille-toi. Mets-moi un 4-3-3. Mets-moi sur le coin, je dois jouer. Ok, je vois. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'équipe, 80% des gens qui regardent le contenu d'au cœur du jeu ne sont pas abonnés. C'est inacceptable. Trop, c'est trop. On ne peut pas abséter ça. Non, mais John, c'est juste que... Arrête. 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 Envoyez de la force. Abonnez-vous. Et ouais, ça se passe mal avec le coach. Il me parle, je réponds. Il ne fait rien me dire, tu vois. Moi, je viens de Nantes. C'est la Ligue 1. Tu vois, pourquoi je ne joue pas à Rodez ? Tu vois, et ça, c'est une grave erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas le faire, tu vois. Il ne faut pas le faire. Même si tu joues en Ligue 1 et que tu joues en CFA, il faut tout donner, tu vois. C'est comme ça que tu gagnes le respect. Ce n'est pas en mode, moi, je vais imposer mon respect. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord prouver et après, tu auras le respect. Et ça, à l'époque, je ne l'avais pas compris et ça se passait très mal. Et on arrive vers la fin de la première partie de saison. Le coach, il vient me voir et tout. Il me dit, Alexis, dernière chance. Là, je vais te faire jouer ce week-end. Dernière chance. Ça veut dire, si tu ne fais pas un bon match, je te préviens. Si tu ne fais pas un bon match, c'est fini. Il me dit comme ça, tu vois. Et moi, en mode, j'étais grave arrogant à l'époque. Franchement, je le regarde en mode, qu'est-ce que tu m'as raconté ? J'en ai dit, oui, fais-moi jouer. Fais-moi jouer. Tu me parles de quoi, toi ? Fais-moi jouer. Et on joue le Havre au Valenciennes, je ne sais plus. Le Havre, je crois. On joue le Havre. Il me met sur le terrain et tout. Il met à mon poste. Non, il commence en 10. Et après, il change, il me met sur le côté et tout. Je suis catastrophé. Toi, je te dis, je suis catastrophé. Je n'arrive pas à avancer. Je fais des faces à l'adversaire, je ne comprends rien. Et il fait quoi ? Il me change et c'est Ayub qui me remplace. Ayub, il rentre, il marque et on gagne. Oh là 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 là. Ah, c'est moi. Deuxième partie. J'arrive en repos en Jordi, je crois. Ouais, en coupe, il me contrepose, je crois. On se califie au pénalty. Je ne veux pas du match. Et là, je me dis, attends, mais il m'a dit qu'avant le Havre, il m'a dit, si tu n'es pas bon, c'est fini. Je pense que là, c'est ça là. Tu es un match de coupe, je ne joue pas. Un match de championnat, il ne me prend même pas. Oh là là. Ah, donc en fait, il le pensait vraiment. Si tu n'es pas bon, c'est mort. Il le pensait vraiment. Et à la cave, deuxième partie de saison, à la cave. J'ai fait zéro match. Et en plus, comme tu as dit, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au respect. Tu n'exiges pas le respect, le respect, il se gagne. Quand tu es plus jeune, comme tu as dit, tu es plein d'égo, et non, il faut que je montre que je suis un bonhomme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais à la fin des fins, un coach, ça reste aussi un être humain. Tu lui manques de respect, même si tu es fort. Vas-y, tu m'as manqué de respect. Peut-être que tu es trop fort, j'ai besoin de toi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu es moins bon, oh là là, il ne va pas te rater. Pourquoi il trouverait des excuses ? Pourquoi il essaierait de te remettre bien ? Non, 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 non. Le jour où tu es moins bon, il va passer à quelqu'un d'autre. Et avec plaisir en plus. Du coup, deuxième partie de saison de ta deuxième saison à Rodez, tu es à la cave. Cave. Quand l'année se termine, le coach me dit qu'on ne va pas te remanger. Et là, si je te pose la même question que je t'ai posée quand tu as fait tes premières minutes en Ligue 1. Là, tu sors de deux saisons mitigées à Rodez. À 26, à ce moment-là, tu te vois où ? Moi, je suis borné, tu vois. Non, moi, quand je regarde mon nom avant, je me dis en fait que j'étais fou. Après Rodez, en fait, moi, je me dis qu'ils ne comprennent rien. Je suis talentueux. Pourquoi ? Mais de toute façon, Rodez, ce n'est pas mon niveau. Il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu tapes des joueurs à l'entraînement et tout, ils te disent mais qu'est-ce que tu fais ici et tout ? Et toi, tu me dis mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je fais ici ? Mais en fait, tu es fou. Parce que tu n'es pas dans le vrai. Le vrai professionnel, c'est celui-là qui joue pour les week-ends. Il y a des jeunes à 17 ans qui signent pro. Ils rentrent au quartier et les gens disent quoi ? Lui, il est pro, mais tu n'es pas pro. Tu as combien de matchs ? Tu as combien de matchs ? On ne te voit même pas le week-end. Et ça, en fait, à l'époque, quand je regarde mon mois d'avant, maintenant, je me dis mais j'étais fou. Tout le monde te dit ouais, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire ici, mais je ne joue même pas. Tu vois ? C'est réel. En fait, je vais trouver une Ligue 2 ou peut-être qu'il y a un club anglais qui va venir me chercher. Tu es fou, tu es dans un rêve, tu dors. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le football. Ce n'est pas vrai. En fait, tu t'enfonces. Je me rappelle même quand j'ai l'entretien avec le coach. Il y avait le directeur sportif et le coach. Le coach, il me parlait. Je ne le calculais pas. Moi, je regardais le directeur sportif. Grave, arrogant, genre. Genre ce qu'il me dit et tout. Il n'a pas raison. Il avait raison. Dans tout ce qu'il me disait, il avait raison. Si tu ne défends pas, tu ne joues pas. Même si tu as des qualités. Après, il y a des joueurs comme Mbappé, comme Ousmane Dembélé, comme Messi et Sano, qui peuvent se permettre de ne pas défendre. Mais à chaque match, tu te mets deux buts, trois buts. Du coup, ça peut faire la balance. Mais toi, tu ne marques pas, tu ne veux pas marquer. Pourquoi on va te mettre sur le terrain ? Que tu fasses un crochet, une virgule ? Non, va jouer au quartier si tu veux faire ça. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. La saison d'après, quand j'étais santé. C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet avec Alexis Allégué qui sort dès la semaine prochaine. Dans cet épisode, il va nous parler de tout son parcours du FC Nantes. À ses deux ans passés au chômage. Deux ans qui lui ont permis de voir la lumière et de enfin retrouver une trajectoire ascendante dans sa carrière. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé, soyez là la semaine prochaine, vous n'allez pas être déçus. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. Rejoignez-moi également sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois, Peace.